Qu'elle m'avait donné une mèche des cheveux ? Ce n'est pas la mienne, c'est celle de Kevin Murphy. Elle vient d'Australie, coiffeur australien, qui met à disposition de nous, grand public, au travers d'un petit kit, puisqu'on peut trouver ses bobines de fil maintenant pour le grand public, qui nous met à disposition ce fil de lin. Alors, un fil, une aiguille en plastique qu'il a mis au point. On fait un nœud et avec ce fil de lin, on va faire un chignon. On va le passer, l'entrelacer, tournicoter autour des mèches, remonter. la mèche, l'utiliser pour tirer la mèche et la remonter dans le cheveu et créer un vrai chignon. Cous-humain, en quelque sorte. Mais quand on veut l'enlever, comment on va ? On coupe ? On coupe le fil et... Enfin, pas tout à fait, mais ça s'étage quand même pas mal. On regarde, on regarde. Alexandre. L'inspiration vient de tout ce qui est ethnique, donc des femmes métissées qui rajoutaient de la longueur à leurs cheveux grâce à un fil et une aiguille. Le nécessaire à la couture est composé d'un fil de lin et d'une aiguille. Le fil de lin a été créé tout simplement parce qu'il est résistant et ne sensibilise pas le cheveu. Le concept va être venir de coudre les cheveux entre eux justement pour avoir qu'un seul point d'attache et ne pas sensibiliser le cheveu. On va venir prendre une mèche de tes cheveux directement. Alors comment on s'y prend ? C'est très simple. On va accrocher le fil de lin avec l'aiguille dans un premier temps. Et une fois que les deux vont être bien accrochés, on va accrocher une mèche de cheveux sur le fil de lin et on va venir coudre directement dans la matière grâce à nos mains en mettant du volume sur le cheveu. Il y a trois couleurs dans le paquet. Une couleur noire, une couleur marron et une couleur beige pour justement faire une attache par rapport à la teinte de votre cheveu. En version jour avec le kit coiffure, on peut travailler un coiffage assez flou en mettant un volume directement en place et en venant coudre à l'intérieur de notre volume. En le tenant bien et en tirant bien le fil pour avoir un bon point d'attache. Pour le kit coiffure en version soir, on peut faire une attache un peu plus classique, un peu plus tirée avec une mise en avant d'un accessoire pour embellir la chose. Pour fixer justement le diadème à la coiffure, il va falloir venir coudre le diadème dans la chevelure. Donc on va venir placer l'aiguille dans les extrémités du diadème et venir l'accrocher directement sur notre cheveu. Pour voir ça bien tenu, on va tirer sur le fil et on va couper à la fin en faisant un simple nœud directement sur notre dernier fil pour justement fixer la tâche. Pour une coiffure en moyenne, on va utiliser un mètre de fil. Donc une fois que le fil va être utilisé sur votre cheveu, il sera à usage unique. On aura juste à tirer le fil, le couper et détacher nos cheveux. Il y a plusieurs couleurs justement, en marron, beige et noir. Donc on pourra réutiliser d'autres fils pour d'autres soirées. Ah oui ? C'est long, non ? Ça prend un peu de temps, il faut un petit peu se faire aider. Il vaut mieux avoir un copain coiffeur, non ? Pourquoi pas, ou une copine assez douée. Parce qu'il y a un petit jeu. Alors toute seule, on peut se faire une petite attache. On ramène des mèches et puis on fait un petit tournicotier avec le fil de lin. Et quand on est brune, on peut utiliser le fil de lin blanc, c'est pas mal. Quand on est blonde, le fil de lin marron, noir. Écoutez, c'est une petite idée amusante, rigolote. Et je pense à celles qui sont allergiques, qui ne supportent pas les pics. Eh oui, les épingles à cheveux quand on a des fignons, ça peut vous grotter la tête en plus longtemps. Donc ça, c'est une bonne idée. D'accord. Merci beaucoup. Elle est très bien, la cheveille, que vous avez là. Elle était très belle aussi, sans tout le bazar. Sans une petite pointe d'éronique. Non, pas du tout. C'est pas le genre de la maison.